Donc, partagez, voilà, nous allons écouter Morisanda qui met de plus notre pays en danger. Parce que franchement, ce qui est déplorable, personne ne se rend compte, au-delà que notre pays soit à terre aujourd'hui, économiquement à terre, ils sont en train de mettre notre pays en danger. Voilà. Dialogari, comment vas-tu ? Ils sont en train de créer assez de problèmes à notre pays. Ceux qui sont là, là, aujourd'hui, ne pensent pas au lendemain, après eux, là. Nous sommes en train de me dire, nous sommes en train de me dire, comment vas-tu ? Je suis arrumé, voilà, je suis très arrumé. Voilà, c'est la période de fêcheur, j'oublie souvent de me laisser le clim, je ne suis pas habitué au climatiseur, voilà, je ne suis pas habitué à, nous sommes nés en Brousse, là-bas, grandis en Brousse, donc c'est ça. Monsieur Maurice Savané, bonjour. Donc, au-delà, après eux, après eux, ils ne pensent pas au futur président, ils ne pensent pas à ce qui nous crie, l'archéon, non, et comment vas-tu ? Ils ne pensent à rien. Donc, ils sont en train de nous crier, d'annément de Mori, merci beaucoup à la salle, ils sont en train de nous créer des problèmes. gens, mais je ne vais pas prendre assez de temps, vous allez écouter, il y a un autre scandale aussi que monsieur Colli, mon grand frère Colli, moi je vous ai dit, depuis que je suis né, la première fois que je vois un Thomas mentir là, c'est à la barre, sinon les Thomas là, ils disent, ils disent, ils disent, oh, c'est que tout le monde ne dit pas. Nous allons écouter aussi mon grand frère Colli, qui viendra vous dire un autre scandale. C'est Ouya Sanda qui parle de refondation, non ? Mais je vous permets un petit peu, comment vas-tu, madame chérie ? Je vous demanderai de l'écouter, s'il vous plaît, prenez votre temps, vous allez l'écouter. Vous êtes témoin de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez aujourd'hui, sur le droit de l'homme, sur les différentes constructions fourduleuses, sur les contrats, vous êtes informé aujourd'hui de l'état d'avancement des travaux en Guinée. Entre Dieu et vous, vous allez juger ce qu'il est en train de dire en plein Ramadan, en plein jeun Ramadan, et par rapport à la réalité, vous allez le juger. Moi, je ne vais pas le juger, mais vous êtes les Guinéens, le pays-là nous appartient, le pays-là est le seul bien commun. Bonjour, salut, camarades, comment vas-tu ? C'est le seul bien que nous avons, le pays-là. Mais nous allons l'écouter, à vous de le juger. Vous savez, lors d'un séminaire à Washington, il y avait ces deux enfants-là-bas, ces deux filles-là-bas. Il fallait voir comment les filles-là nous regardaient d'amaro, et moi, quand je venais en retard, il fallait voir, il y a une qui est sortie. Je pense que j'avais couru pour aller lui dire bonjour ou bonsoir. Moi, j'ai garé ma voiture, j'ai garé ma voiture, il y a ce qu'on appelle Valet, c'est qu'ils parquent les voitures, la Valet. Le gars-là, il a la blague avec moi, il dit, tu peux, je dis, non, je ne t'arrête pas, parce que je suis venu en retard, le séminaire, le conférencier a terminé, donc je préfère aller garer devant un McDonald's là-bas. Je suis passé garer la voiture devant un McDonald's, mais j'ai lu la petite plaque qui était là, on me dit, bon, si vous garez en telle période, vous payez le ticket, et le ticket à Washington, c'est extrêmement cher, ici, on met le ticket sur le véhicule. Donc, je suis revenu, j'ai laissé ma voiture au Valet là-bas, j'ai payé 25 dollars. Est-ce que vous voyez, j'ai payé 25 dollars. Elle est arrêtée ici, elle me regardait. Il fallait voir comment ses enfants me regardaient, sa fille-là me regardait. Donc, c'est pour dire à la fille, parce qu'elle dit qu'on est en train d'insulter les parents, nous ne sommes pas en train d'insulter votre papa, nous sommes en train de dire que votre papa était menteur, c'est un ouiafola, ouiafola numéro 1, merci Christophan, ouiafola numéro 1, ce n'est pas moi qui le traite de ouiafola. Et ça, vous comprenez. Donc, disons la vérité, nous allons l'écouter, et après, nous allons montrer. Ou bien, je vais commencer par le document de mon frère Koli. Je vous dis, quand on vous dit, tous ces différents projets que vous voyez comme ça, je le juge, je le sais au courant. Aujourd'hui, on monte un projet, un secrétaire général, ou bien un ministre, ou bien un directeur, pour refaire son bâtiment là. Je vous le dis, merci beaucoup. Tout ce que vous voyez actuellement, les rénovations, ce n'est pas l'objectif, mais ils le font, ils le font pour aller. Je vous le juge, c'est pour juste débloquer ce facteur. Nous allons écouter. Et je vais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire au premier responsable du service de communication extérieure du RPG, le général El Sissi. Vous savez, nous aussi, Benito, Damaro, Sergent Moussa, Kaba, tout ceci-là, on avait une coordination, et qui continue notre chef, c'est El Sissi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mettez assez de cœur pour lui, joyeux anniversaire El Sissi. El Sissi, santé, prospérité. Le sacrifice que toi, tu as pris parmi nous-là, en quittant ton Afrique du Sud, où tu vivais très bien, venez là en Guinée, à la Massera, les communes à l'El Sissi. Joyeux anniversaire, mon frère de Saint. Bonjour, Sergent Moussa, respecte à toi. Nous allons écouter le frère Koli. Vous allez l'écouter, voilà, vous allez l'écouter. Parce que, ils vont dire non, ils sont en train de les accuser. Non, écoutez-le. Ce n'est pas moi, hein. Excusez, je suis allumé. Voici encore un autre engagement frauduleux, en complicité avec les cadres malhonnêtes de la présidence. J'assume mes propos. Ce recensement-là, les 60 milliards-là, sont débloqués pour faire remplir vos poches, pour vos constructions nocturnes, pour vos business fantaisistes, au détriment du citoyen lambda. Le secrétaire général, l'argent que vous avez déboursé, les 14 milliards, le tel secrétaire général de la fonction publique, M. Kourouma, qui a eu sa part en achetant deux véhicules 4x4, deux véhicules 4x4, au parc que vous tombez ici, dans mon quartier, ici. Ce n'est pas le gouvernement d'Alfa Kondé qui a fait cela. Je précise bien, et je réitère mes propos, les séries 33, 32, 33, ne sont pas du gouvernement d'Alfa Kondé. Vous les avez faits juste pendant cette transition. Merci. Vous l'avez écouté, non? Vous l'avez écouté, non? Vous l'avez écouté, non? Vous l'avez écouté, non? Il dit que ce n'est les séries 31. C'est-à-dire qu'il y a des vécris, il y a des séries. Il y a des séries, là. Ce ne sont pas les séries du temps du prof. Alfa Kondé. Ce ne sont pas des séries du temps du prof. Alfa Kondé. Le secrétaire général du ministère de la Fonkuruma, nommé par Amara, c'est son cousin, il a dérobé 14 milliards. Dans les 14 milliards, là, il a pris sa part. Il est parti acheter deux voitures 4x4. Série 31, série 33. Lui seul. Vous savez combien coûte les voitures 4x4, là? C'est plus de 300 millions, un seul véhicule 4x4. Lui, il en a acheté deux. Il en a acheté deux. L'acteur secrétaire général du ministère de la Fonction publique. L'abjet de Kissiama. Pourquoi il le dit? Il dit qu'il s'est inscrit. Ce n'est pas un problème d'Alfa Kondé. Vous savez, il s'est inscrit contre Alfa Kondé. À un moment. Mais, il est en train de dire la vérité. Ceux qui pensent que c'est un problème d'Alfa Kondé, restez dans ce rêve-là. Restez dans l'affaire d'Alfa Kondé. Gardez le poste Alfa Kondé d'avocat. Ne vous réveillez pas. Ils sont en train de dérober, voler l'argent de ce pays-là. Ils sont en train de le chanrichir. Ils sont en train de le chanrichir. Ils sont en train de ramasser de l'argent. Un simple secrétaire général. Il n'est pas ministre. Secrétaire général du ministère. De la fonction publique. Ce n'est pas Billy Nankouma, l'ancien. Et puis, comment s'appelle-là ? Un ballot. Ce n'est pas ballot qui ont signé ces documents. Le document qu'ils montrent comme ça, c'est le document qu'ils ont présenté lorsqu'ils ont vu que c'est un scandale. Ils ont dit que non. Regarde, la signature n'est pas de ballot ni de Billy Nankouma. La signature est de l'actuel ministre de la fonction publique. Il a dit, c'est une vérité. Il dit qu'il sera une épine un jour. Parce que pourquoi il le dit ? C'est parce que les documents qu'il détient là viennent des données du département de la fonction publique. Les gens-là sont en train d'introduire les noms des gens. Ils ont demandé combien de milliards pour le recensement ? Il n'y a pas de recensement. Vous savez, ils ont parlé d'un recensement de jeunes autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont débloqué. Vous débloquez de l'argent pour recenser qui ? Organiser les départements, les ministères pour se recevoir de nouveaux fonctionnaires. Ce sont des dieux ou de quoi ? C'est comme ça, ils font les documents, ils envoient, on décaisse l'argent, on ne paye pas à tant les fonctionnaires. Regardez aujourd'hui, toutes les postes des premières pères que vous voyez comme ça, ce sont des projets hérités du professeur Fakonde dont les montants ont déjà débloqué, déposés. Mais comme les montants sont là, il faut créer une situation, déposer le document et décaisser cet argent et c'est partagé. Mamadi Touré, elle dit, on va le réécouter, écouter Ouya Sanda et puis on laisse comme ça. Vous allez comprendre. Je demande au maire de l'abbé, Koto, tu dis que les jeunes t'ont déposé, je vais, entre parenthèses, Koto, si tu ne quittes pas dans ça là, tu es un grand frère, tu l'as fait, mais si tu ne quittes pas dans ça là, je vais te montrer la vérité. Aïni, c'est normal c'est toi qui nous dis que c'est normal que la revendication des jeunes de l'abbé que c'est une réalité, demander l'eau, l'électeur, oui, mais ce que tu dis après là n'est pas vrai. Tu parles de moins, tu parles de temps, tu parles d'une période d'exception, mais ceux qui sont là là, ils ont dit que ce n'est pas une période d'exception, c'est eux qui sont là pour développer le pays. C'est ceux qui ont dit, moi je veux que grand frère, Koto, maire de l'abbé là, il faut écouter ce que Ouya Sanda, viens écouter, parce que tu es abonné sur ma page, tu viendras écouter ce qu'est, le soja a dit, comment ça s'appelle, Ouya Sanda, ne dis pas aux jeunes de l'abbé, salut Kades Bangura, comment vas-tu, qu'ils n'ont pas, que tout ce qu'ils ont dit c'est une réalité, d'abord moi je félicite ces jeunes de l'abbé qui t'ont déposé un mémo pour te mentionner par respect et considération, par respect et considération, tu as vu le papier, c'est écrit, ils n'ont pas demandé à Pagayen, ils ont demandé qu'ils vont revendiquer, manifester pour ça dans la paix, ça c'est pour éviter d'être brutalisé comme ce qui se passe à Cancan, c'est pour éviter ça, ils t'ont déposé, mais quand Alamard tu es en train de mettre ça de côté, Koto, il faut quitter dans ça, ils ont mis les différentes responsabilités des manifestations sous l'ordre des maires, c'est le déposé, c'est-à-dire une fille à Diangou et puis tu donnes aux autorités pour qu'on encadre les manifestations, tu comprends non, il faut qu'ils se rendent dans tes oreilles, quand Alamard tourne, il faut quitter dans ça, grand frère, mère de l'abbé, il faut quitter dans ça, il y a Koto Suman qui m'a envoyé sur la jetée, tu es ami avec moi, je vais t'écrire un test là, il ne faut pas dire que je t'ai manqué de respect, tu es déjà averti, l'abbé que tu vois comme ça là, repose-moi mon père, mon père qui m'a mis au monde, il est sous le sous sur la concorne là-bas, puis comprends-nous, nous allons quitter dans cette démagogie, ce qui est tout de là, grand frère, il faut quitter dans cette démagogie que l'on voit, les jeunes l'avons manifesté, c'est eux-mêmes qui ont dit, dans le même mot, tu n'as pas lu ce qu'ils ont dit, le temps du prostat facondé, le courant était très bien réparti à l'abbé, le matin, toute l'énergie était concentrée pour les petits et moines entreprises de l'abbé, la soirée, le courant est là jusqu'au matin, c'était bon pour l'abbé, les activités marchaient très bien, les gens là sont venus créer la zizanie, la pagaille, donc on est taoukitenani, tu es un simple maire, va récupérer l'argent des marchés et puis tu te tais, le courant et l'eau là, ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas ton domaine, ça c'est un message d'un frère de l'abbé, et il a raison, c'est un message d'un grand frère de l'abbé, tu comprends-nous, c'est un avertissement pour toi, je pense que tu as bien compris, nous allons réécouter le frère, on va le réécouter, parce que, les gens pensent que c'est, merci encore, un autre engagement frauduleux, en complicité avec les cadres malinettes de la présidence, j'assume mes propos, ce reforçon là, les 60 milliards là, sont débloqués pour faire remplir vos poches, pour vos constructions nocturnes, pour vos business fantaisistes, au détriment du citoyen lambda, le secrétaire général, l'argent que vous avez déboursé, les 14 milliards, l'acteur secrétaire général de la fonction publique, monsieur Kourouma, il a eu sa part en achetant deux véhicules 4x4, deux véhicules 4x4 au parc de Tombo, ici, dans mon quartier, ici, c'est pas le gouvernement d'Alfa Kondé qui a fait cela, je précise bien et je réitère mes propos, la série 31, 32, 33 ne sont pas du gouvernement d'Alfa Kondé, vous les avez faits juste pendant cette transition, cette signature, je m'inscris en vous, c'est pas de docteur Bili Nankouma Dumbuya, ni de docteur Balou Mamadou, vous voulez saler seulement ces cadres-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires, l'ournard, si c'est comme ça, votre transition, si c'est comme ça, votre refondation, vous avez aussi une épine devant vous, c'est moi. Les documents-là, ils sont allés, ils ont fait comme si c'était le temps de docteur Balou, c'était le temps de Bili Nankouma, cela a été fait. C'est-à-dire, ils ont fait ça comme si c'était à leur temps, ce n'est pas à leur temps, c'est pendant cette transition que l'argent a été débloqué et ils se sont partagé l'argent. Le recrutement dont ils parlent, comme ça, ils ont fait une liste, une liste de personnes qui ne sont pas recrutées. Ils ont déjà débloqué l'argent, il faut avoir des preuves et déposées pour un jour. Donc, ils ont fait une liste de personnes qui ne sont pas recrutées, de tout recrutées. Ça, c'est l'actuel secrétaire général du ministère de la Foucaire, Kuruma. Kuruma. Non, Ibrahim Bas, c'est trop, trop, c'est trop. C'est ça même, ils ont falsifié, c'est ce que ça lui dit comme ça, ils ont falsifié. Vous comprenez ? Ils ont falsifié. Vous allez écouter Ouya Sanda, parce que j'ai mis ça d'abord pour qu'après vous écoutiez le menteur, parce que c'est tout à fait le contraire. Il dit que Doumé est là pour la refondation, pour les projets, nous allons l'écouter. Banque de Vauriens, pour eux là, nous sommes deux, écoutez, attendez, attendez, attendez. Il met le gouvernement américain sur son dos. Pour l'affaire des États-Unis, je ne rentre pas dedans. Banyan, comment vas-tu ? Je ne rentre pas dans le débat du gouvernement américain. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Il faut t'amuser avec... Tu as les documents américains, non ? Tes enfants sont aux États-Unis, ils sont américains. Il faut rentrer dans ce débat-là. Il faut rentrer dans un débat. Nous allons l'écouter. Attendez, il est là. Nous allons l'écouter. Non, voilà, le pays là est mal. C'est fini pour le pays là. La vie politique, économique et sociale de notre vaillant peuple du 28 septembre et du 2 octobre 1958. à la tête du CNRD, le président de la Transédition, chapitre de l'État, chef suprême des armées, son excellence colonel Moraline Bouga, affiché comme objectif la refondation de l'État à travers le rassemblement de toutes les humaines et de tous les liers, sans aucune distinction, soutenu par les dialogues inclusifs et permanents. de l'État. La révolence totale de la justice, de la lutte contre les crémeaux économiques et financiers, la construction d'infrastructures nécessaires au développement harmonieux de notre chère pays. Ces normes de l'organisme ont été fixées en toute indépendance par le chef de l'État et le CNRD en s'inspirant de l'histoire de notre pays et de la vision catafricaniste des pères formateurs de la nation humaine. À la suite de trois états fratelles et mutuellement respectueuses, la République de Générée et la CEDEA ont signé un accord fixant la durée de la transition à 20 graves mois avec un contenu de 10 activités et cruciales. Je voudrais remercier au nom du président de la transition tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux au niveau sous-régional, régional et international qui, pénalement, apportent le soutien à la transition d'Unières. À un dépit de la fixation de ces états clairs et sans embâche, le chef de l'État à chaque occasion martèle que non seulement ces engagements seront respectés mais que ni lui ni aucun responsable de la transition ne seront candidats aux prochaines élections. Voilà. Rennes et six sont des exemples de ce type en politique à ces guerres. C'est donc avec surprise que nous avons découvert sur le site de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée. Je voudrais dire clairement qu'autant les États-Unis d'Amérique sont le maître des zones rouge pour les activités décidées par le gouvernement américain, autant la République de Guinée est le maître des zones rouges pour les activités décidées par le gouvernement guinès. Vous avez vu combien de fois c'est un menteur ? Voilà pourquoi je vous dis que c'est un malhonnête. Sa fille dit aux gens qu'il est d'amoré au moins sur son père. Vous l'avez écouté, honnêtement ? Il dit l'indépendance totale de la justice. C'est ça qu'il dit qu'ils ont eu un accord avec la CEDEAO. Celui qui le cite ce n'est pas moi. Vous l'avez écouté ? Il parle de la non, merci beaucoup il bêbure. C'est de la comédie. Vous l'avez écouté ? Ça c'est l'objectif c'est-à-dire lutter merci je vais me limiter c'est un vrai marmailleur. Gavoutiare un vrai marmailleur. Tous ceux qui citent comme ça c'est le contraire qui se passe sur le terrain. Le premier objectif dit que Mali Dumbuya a réuni tous les fils et les filles et les filles de ce pays-là. Il dit que tous les enfants de ce pays-là sont unis. Il y a eu un dialogue inclusif. Il y a eu un dialogue inclusif dans ce pays-là. C'est lui qui le dit il n'a même pas honte en plein ramadan. voilà. Effectivement quand le professeur disait voilà les cadres malinqués malhonnêtes il fait partie regardez tellement qu'il est gêné il sait qu'il est en train de mentir regardez comment il fait parce qu'il regarde l'ordinateur il est en train de regarder c'est-à-dire il regarde il est en train de lire vous et moi aujourd'hui savions très bien si les fils et filles de ce pays-là sont unis. Vous et moi savions très bien s'il y a la réfondation c'est à cause j'ai mis d'abord la vidéo de colis c'est ça la réfondation où un simple secrétaire général d'un gouvernement s'en va décrire c'est 14 milliards un simple secrétaire général d'un gouvernement s'en va s'acheter deux voitures 4x4 d'une valeur de 300 et 400 et quelques millions le total fait plus de 800 et quelques millions lui seul parce qu'il y a les taxes et autres tout lui seul un seul secrétaire général du gouvernement l'ensemble du gouvernement décrire 60 milliards qu'il veut recenser les jeunes les cas renouvelent la fonction publique l'argent a été débloqué personne n'a été recruté ils sont allés prendre les cousins les neveux les donner des matricules c'est ce que lui il appelle la réfondation aujourd'hui ce n'est pas nous qui ont décidé que notre pays soit la plaque tournante du trafic de drogue c'est eux aujourd'hui qui ont fait que le monde entier appelle la Guinée la nouvelle plaque tournante de la drogue ce n'est pas est-ce que c'est nous est-ce que c'est vous non c'est eux est-ce que vous avez entendu quelqu'un venir hein quelqu'un venir dire un membre du gouvernement démentir Eric comment vas-tu démentir les différentes arrestations Dieu merci si c'était en Guinée on arrêtait les gens pour la fête de drogue mais comme c'est hors de notre pays là il ne peut pas mentir sinon aujourd'hui ils sont capables de dire que ce n'est pas vrai voilà aujourd'hui la Côte d'Ivoire a parfaitement raison aujourd'hui nos parents sont systématiquement fouillés avant quand tu arrives à la frontière guinéo-ivoirienne tellement que les gens sont habités entre la navette entre la Côte d'Ivoire la Guinée les douaniers ils voient les chauffeurs guinéens ils étaient maintenant une famille comme ça les fouilles les fouilles n'étaient pas comme ça mais à cause de la malhonnêteté la vente et autres nos parents sont fouillés systématiquement et puis c'est à partir du 11 avril ils vont mettre des scanners à la frontière une première entre la Côte d'Ivoire la Guinée c'est à cause ça le douanien qui m'a dit nous ne voulons pas que les Guinéens pensent que nous les minimisons non non on ne dit pas ça faites votre travail qui nous a rendu malheureux c'est eux aujourd'hui personne n'a confiance en nous quand un sac vient de la Guinée ils vont tout ouvrir tout même les bedou ils vont tout ouvrir tout pour chercher la drogue ils ne cherchent pas quelque chose de la drogue notre pays est devenu un pays producteur où se trouvent les champs de la drogue c'est à cause de ça ces enfants nous traitent que d'amorée moi on insulte les papas voilà ton père qui est en train de mentir ici ton père parle de refondation il parle mais l'affaire d'élection dire que Doumbouya n'a qu'à dire qu'il va se présenter et toi tu vas le lendemain de ça si Doumbouya il a un garçon ils nous ont dit devant le monde entier que Cazoré a été arrêté personne n'a bougé c'est celle où a été gâté la personne n'a bougé mais Doumbouya n'a qu'à dire il y a un garçon ils viennent comme Moussa il l'avait fait comment ça Moussa Moussa Keta comment ça Moussa Keta ou Elaserona attendez Elaserona avait dit devant le monde entier attendez attendez si je retrouve la vidéo je peux vous montrer Elaserona a dit devant le monde entier à Mangue Mané attendez à Mangue Mané bon je ne veux c'est la vidéo là j'allais montrer la vidéo mais je ne voulais pas prendre assez de temps voilà ça est là vous pouvez écouter Moussa Keta 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 c'est lui s'il est sûr de lui il est trop sûr de lui qu'il vient dire qu'il est candidat après ça là tu connais la suite pour Dadis après ça là tout le monde connaît la suite de Dadis c'est pas ça Moussa qui t'a appris pour dire que c'est Dadis ou la mort c'est pas ça là les gens l'ont pris que c'est Dadis maintenant toi aussi comme vous êtes en train parce que il y a un conseil géant que vous voulez organiser à Cancan pour le soutien de Doumbouya moi je connais l'odeur de ça là l'odeur de ça là vous savez ça là ça m'inquiète pas pourquoi ça ne m'inquiète pas parce que Dieu est dans le sacrifice Dieu aime le sacrifice Dieu est pour le sacrifice mais Dieu n'est pas pour le sacrifice d'un criminel avataro maintenant si vous organisez un concert pour le soutien de quelqu'un alors Alate Musicoro Dieu n'est pas dans l'affaire de musique Alate Musicoro Dieu a maudit la musique musique là dans la musique là Dieu n'est pas dedans vous allez y faire un concert de soutien ou autre là des discours bidons si vous voulez tester la popularité d'Oume où il est aimé là il faut faire tout ça dans toutes les 33 préfectures vous allez voir la suite en attendant portez-vous très bien et merci et merci à tout le monde ça c'est des débats inutiles c'est le débat inutile vous savez pourquoi je ne parle pas de l'arrestation des jeunes de Cancan là la plupart qui sont arrêtés là c'est les gens là qui vous ont soutenu la petite mamaya qu'ils ont fait à Cancan là pour ton soutien là la plupart de ces personnes sont trouvés dans la mamaya là ce qui me fatigue là c'est parce que nos familles sont tirées dans leur maison aujourd'hui à Cancan c'est à cause de ça sinon si c'est pour les arrestations là cela ne me fait ni chaud ni froid je connais ces jeunes là Kafoula Kafoula est le premier ingrat le premier marron Kafoula il n'y a pas ceux qui n'ont pas eu le temps de nommer Kafoula c'est pas s'il a été débarqué moi je m'en fous de ça donc portez-vous très bien et Ouyasanda moi je dis à tes enfants votre papa était malhonnête en plein ramadan il est en train de mentir qui m'a dit qu'il a toujours été malhonnête dans leur famille tu es un peu la peine de mentir parce que c'est des gens qui disent qu'ils ont diabète ils ont encore une tension artérie je ne sais pas quoi là tu es un peu la même personne tu es un peu la même personne tu es un peu la même personne c'est ça même n'est le kafou il y a une personne qui m'a envoyé dites que mon frère et moi nous insultons votre papa là Ne les cafent. Votre papa, ce n'est pas une maronnette. Ce qu'il dit là, c'est faux ou c'est vrai ? C'est à quoi ça j'ai mis pour que les Guinéens écoutent. Parce qu'à quand même, il faut que c'est le contraire qu'une justice est indépendante. Ambrao dit à la main, si la justice est indépendante là, parce que si la justice est indépendante, la CEDAO qui a signé le contrat avec vous là, la CEDAO même condamne ces jugements-là. Pourquoi la CEDAO est en train d'attaquer la Guinée sur le jugement des anciens digitaires du régime d'Alpha Kondé ? Pourquoi la CEDAO est en train d'attaquer par rapport à ça ? Il est que vous êtes dans la même bourse là. Tu dis que vous êtes en accord avec la CEDAO. La justice est indépendante et pourtant c'est la même CEDAO là qui vous dit de libérer les anciens dignitaires du régime. Ce qui est en train de faire l'illégal. Il est que la même bourse de votre papa, sa grande gueule là. Comment est-ce que vous êtes dans le rô ? 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 Une bande de menteurs, de malhonnettes comme ça là. Portez-vous très bien, dit. En attendant la collée, elle est en train de faire la fierté de ma santa. Voilà, mon frère de ma santa en train de faire la fierté de ma santa. Parce qu'il dit qu'il est un. C'est ça même, salut. C'est vrai même, je laisse tomber. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Merci grand cascadère. En attendant là, mon grand frère de ma santa en train de me rendre fier de ma santa. Voilà, parce qu'il a dit un peu, il sera une épine dans vos pieds. Parce que quand la princesse va finir, c'est lui qui va vous avoir la justice. Il a toutes les prévots. Il a dit qu'il assume ses... Allez-y, allez-y, arrêtez-le. Vous, arrêtez-le. Même après qu'on n'a pas osé l'arrêter. Allez-y l'arrêtez. Arrêtez mon ménard là. Allez-y arrêtez le gars. Si vous êtes garçon. Que d'où il n'y a aucun membre, ce n'est sera candidat. Ni Kourci Kalaboyen, il ne faut qu'il sera candidat. Après, vous allez voir le lendemain de ça. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui n'est pas là.